Salut tout le monde, c'est Wanniji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Aujourd'hui on poursuit, on est le 14 décembre 2023. Donc la petite case du 14 qui est ici, limite dans le cadrage. Hop, et on a un booster échantillon, encore une fois, en plus c'est encore du Evolution Apaldea. Je crois qu'on l'avait déjà eu, ce booster. Bon, alors c'est pas dingue. Heureusement qu'hier j'avais ouvert que deux boosters, aujourd'hui comme ça on va s'en ouvrir trois en plus de ce petit booster inutile. Mais si c'est la même chose, je pensais qu'ils feraient des boosters échantillons différents, j'ai vraiment l'impression qu'on l'avait déjà eu. Si c'est ça, c'est vraiment abusé parce que ça veut dire que c'est deux fois la même surprise. Déjà, de une, deux fois la même chose alors qu'ils peuvent essayer d'innover. Et puis pour faire des boosters échantillons, je préfère avoir deux fois un booster qu'on a déjà eu. Donc bon, c'est bizarre, je pense que non, peut-être qu'on a eu d'autres boosters échantillons. J'espère quand même. J'ai un doute maintenant. Allez, c'est parti pour les trois cartes. Donc, c'est du Paldea là. Allez, Axoloto de Paldea. Pikachu et Amulet Bravoure en Peu Commune Reverse. Donc, c'est que des doubles. Je les ai déjà, même la reverse. Allez, les trois boosters. Avec Régie Eleki, Régie Draco ou Drago et Luja. C'est vrai qu'il faudrait que je vérifie son orthographe à lui. Je ne me rappelle plus. Régie Draco ou Régie Draco. De toute façon, ça ne rentrera pas. Je l'avais déjà essayé de le retenir et j'oublie tout le temps. Allez, premier booster. Là, en trois boosters, allez, on se tape une ultra. Ça rattrape le booster échantillon. Le symbole pour Tempête Argentée. Et c'est parti. Tic. Chlorobule. Flamme Yahoo. Cornèbre. Tilton derrière. Oh, son évolution en Peu Commune Reverse. Je pensais que ce serait une rare. Elle est vraiment très belle. Le fond est très sympa. Et derrière, Metalos en Holographique. Je crois qu'on l'a déjà eu, Metalos Holographique. Énergie Acier. Métang. Fille en Kimono. Et Lockpint. Ok, bon, petite Holographique, ça fait quand même plaisir. Mais là, aujourd'hui, je veux au moins une deuxième Holographique. Ou une autre Ultra. Allez. Parce que c'est sympa les Holos, mais on en veut au minimum deux. Barpeau. Fennec. Mimigal. Terral. Cradopo. Derrière. Donc, Fennar, un peu comme une reverse. Elle est vraiment très très belle, cette carte. Et, oh, yes ! Le Zarbi V. Et c'est le Zarbi Forme V. Donc, c'est cohérent. Elle est vraiment très belle. Par contre, il y a un petit point. C'est dommage. Dans l'œil. Vous, je ne vous le verrez pas, je pense. Parce que c'est vraiment très fin. Mais elle est vraiment très très belle. Et derrière, Énergie Psyphée. Mark. Lantern. Et Bayard. En termes de ratio, je suis content. J'ai eu ma petite Ultra que je voulais en plus de la holographique. Donc, maintenant, c'est que du bonus sur le dernier booster. Elle est vraiment très belle. Le fond violet comme ça. Vraiment magnifique. Ok. Allez. Dernier booster. Le Régie et l'équipe. On se rapproche de plus en plus de Noël et des fêtes. Plus on avance dans le calendrier de l'Avent. C'est logique. Motisma. Laporeille. Fantirme. Fampi. Derrière, passe rouge. Oh ! L'Altaria. La TG11 sur 30. Elle est belle. Elle est magnifique. Bon, une secrète. Une secrète. Et derrière, ok. Fionne en simple rare. Énergie feu. Quadroc. Énergie régénérante. Et fossile inconnue. Eh bien, on a eu trois choses en trois boosters. Et trois niveaux de rareté différents. Encore une fois. Avec, hop, la petite récap. C'est parti. Donc, pas mal. Vraiment, la vidéo d'aujourd'hui, cool. Si on ne compte pas l'échantillon. Donc, la métalle oscillographique. Le Zarbivet. Vraiment, elle est vraiment belle en plus. Et la Altaria. Mais elle est magnifique, celle-ci. La TG11 sur 30. Donc, voilà. Pour la récap. Trois sublimes cartes. Et je vous laisse à suivre. Et je vous dis à demain pour une nouvelle ouverture. Allez, salut !